C'est ce courrier qui a tout déclenché. Une lettre datée du 17 novembre 2016, envoyée par le conseil départemental. Elle pose problème parce qu'en fait on nous interdit, selon la première lettre, de nous rassembler en association. En fait on nous occulte complètement, c'est-à-dire qu'on nous dit, depuis des années on nous dit de nous professionnaliser, ce qu'on fait. On prend du temps sur nos samedis pour aller en formation quand même. Et de l'autre côté, on fait comme si on n'était pas capable de gérer des temps d'accueil collectif pour proposer des activités aux enfants, pour proposer de la sociabilisation. Samedi dernier, une quinzaine d'entre elles se rassemblaient à Versailles. Au-delà du courrier, elles souhaitent une reconnaissance de leur profession. Ce qui concerne le salaire, c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que pour avoir le SMIC, il faut avoir trois ou quatre enfants des fois. Et puis le temps de travail, c'est beaucoup, beaucoup. Moi je suis à 45 heures par semaine avec trois enfants. On n'a pas de santé, on n'a pas de médecine du travail. On n'a aucune obligation d'aller voir le médecin. On a juste une fois par an, on va voir le médecin qui nous met apte pour continuer notre travail, pour avoir l'agrément. Selon la CGT, plus de 8000 assistantes maternelles travaillent dans les Yvelines. Sous-titrage Société Radio-Canada